Alors, déjà, premier outil, c'est la boussole. Voilà, on a un or par là. On va ensuite préparer l'antenne de lécher. Voilà, faire un réglage de l'antenne, réglage secret, personnel. Voilà, et on va, avec l'infrarouge, on va mesurer le taux de verre négatif de ce lieu. Et on tombe sur un 16,1, 16,2. Voilà, on est ici. Moi, je ne repars pas tant qu'on n'est pas là. On va mesurer le taux de verre négatif. Et là, mon antenne se bascule sur 16,2. Je recommence. Voilà, et je ne peux pas aller plus loin. Voilà, on est ici. Moi, je ne repars pas tant qu'on est là. Donc, je vais procéder à un délestage. Le délestage, je veux dire ce qu'il veut dire, c'est se délester d'un poids. Donc, le bâtiment va se délester du verre négatif qu'il a pu emmagasiner. Voilà. Donc, ce délestage, c'est la seule chose que je ne maîtrise pas, c'est sa durée. Sa durée peut être de un jour à six mois. Des fois, un peu plus. Mais ça peut être fini au bout de trois semaines, qu'au bout de 15 jours, qu'au bout de trois mois. Mais en tout cas, ça se fait. Par ailleurs, il se peut, là on est dans un cabinet, mais si c'est une maison, qu'il y ait sur les personnes des effets secondaires pendant quelques temps. De type, soit de migraines, nausées, vertiges, sel noir. On peut avoir aussi des odeurs pestilentielles pendant quelques jours. Cela arrive. Des micro-réveils nocturnes si on y dort. On peut avoir aussi, ou être complètement chaos. Ou des agacements entre les gens qui vivent à l'intérieur. Mais là, c'est un cabinet, c'est autre chose. La seule chose que je demande, c'est que pendant le délestage, il n'y ait jamais d'enfant en dessous de sept ans. Donc, on est à 16,23 et on va passer ici. Donc, pour cela, je vais préparer le matériel. Voilà. Des vis. Et un infrarouge. On appelle ça le laser, mais en fait, c'est un infrarouge. Heureusement, d'ailleurs. Alors, on va mesurer aussi dans le bâtiment le taux magnétique. Donc, on est à quand même 3 Tesla et demi. Électrique, il n'y a rien. En nombre de radios, on n'a rien. Bon, là, pour Paris, on est dans une norme normale. Ce n'est pas top. Voilà. Donc, le problème ne vient pas de là. C'est certainement la structure du bâtiment et le voisinage. C'est un cocktail, la plupart du temps, de problème. Il ne vaut mieux pas chercher d'où ça vient. Il vaut mieux agir et que ça disparaisse. Là, on va commencer par faire la ligne Nord-Sud. Alors, Nord-Sud, le Nord est à Messie. Je vais circuler dans la pièce et dans ce sens-là. En faisant cette circulation Nord-Sud, je vais faire les lignes perpendiculaires, c'est-à-dire Est-Ouest. Quand je vais faire dans ce sens-là, je vais aller donc en direction de l'Ouest. Je vais faire les lignes perpendiculaires Nord-Sud. Ce sera l'inverse. C'est une croix. C'est un maillage. Donc, je vais partir d'ici, de la rue à l'extérieur et regarder un petit peu où on est. Voilà. Là, on a une première ligne de la magasin qui est inversée. La forge va remettre dans l'autre sens. Voilà. C'est ici. Voilà. Vous voyez que mon antenne part de cette direction. Elle part direction Ouest. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle parte à l'inverse. Là, j'ai trouvé un croisement. C'est sur 40 cm² qu'il faut que je pose le délesteur. Donc, pour être plus précis, j'utilise un infrarouge qui me donne exactement l'endroit à la plomb où je dois l'installer. Je peux le mettre dans n'importe quel sens, comme ça ou comme ça. Mais au bout de 5 ans de pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, on aurait clamé une polarité soit positive en haut, soit positive en bas, ou négative en haut, ou négative en bas. Pour cela, j'ai trouvé un seul mollet, c'est ma main. C'est bon comme ça. Voilà. Un petit capuchon. Voilà. Tac, c'est fait. Trop fort. Donc, mon antenne partait vers Ouest. Et maintenant, j'avance, je ne fais rien de plus. Je laisse faire mon lobe antenne, automatiquement mon antenne, regardez, et c'est inversé. Et là, je suis bon. Les lignes Est-Ouest, il faut qu'il y ait deux qui partent dans un sens, deux qui partent dans l'autre. Deux, 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 deux. Les lignes Nord-Sud, c'est inversé. Il faut qu'il y ait une d'un côté, une de l'autre. Un, un, un. Là, c'est deux, deux, deux. Donc là, j'ai ma deuxième Est, les deux prochaines. Il faut donc qu'elle partent les deux à l'Ouest. On va voir si c'est le cas. Tac, comment il doit repartir ? Ouais. Celle-là, c'est bon. Et là, c'est pas bon. On va y... C'est une baguette de restreint chinois et allez ! ... 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